Salut à tous, c'est l'être là, bienvenue sur LRTV. Aujourd'hui on s'attaque à Kinesa, le sniper de Paladin. Et donc on va lui jouer un build un petit peu particulier qui va être un build mine, qui va être axé sur les capacités de mine du personnage. Donc c'est un build où vous allez voir, vous allez de temps en temps être obligé d'aller plus au corps à corps comparé au build traditionnel. Donc vous allez utiliser l'amplitude qui va permettre d'augmenter la portée de vos mines. Donc ces mines qui font des dégâts sur la durée et qui ralentissent. Les mines se génèrent plus rapidement, on le montre au niveau violet. Augmenter le nombre de mines que vous pouvez déployer de 2. Réveler les ennemis affectés par les mines pendant 1 seconde. Et les mines de suppression peuvent cibler 2 ennemis supplémentaires. Donc le seul pour lequel vous pouvez vraiment changer par rapport à quelque chose que vous voudriez faire, c'est celui-ci. Vous pouvez prendre par exemple pour la visée rapide qui peut quand même être pratique. Pour le reste, je vous laisserai faire en fonction de vos préférences. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout de suite en partie. C'est parti pour quelques games avec Kinesa, le sniper. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est un des persos pendant la bêta fermée. Que je trouvais, que je détestais jouer en fait. Pas qu'elle n'était pas forte, c'est vrai qu'elle était peut-être un peu moins efficace que maintenant, c'est sûr. Mais je ne sais pas, je n'appréciais pas le gameplay. Et là, je trouve que le fait de pouvoir builder correctement sur les mines est autre chose que le sniping pur. Eh bien, ça rend quelque chose d'assez excellent. Parce que je trouve finalement que les snipers dans ce genre de jeu sont très compliqués. Quand je dis ce genre de jeu, je prends La Paladin, je prends Overwatch, je prends Battleborn, les jeux de ce style-là. Je trouve que le sniper est assez compliqué parce qu'en fait, ça bouge énormément. C'est des jeux où il faut être très vif. Là, en plus, c'est des snipers qui demandent un temps de chargement avant de pouvoir tirer au maximum. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe quand le jeu le dise. Je fais une petite jauge qui monte. Et donc du coup, c'est vrai que ça va un petit peu à l'envers finalement du côté dynamique de ce genre de jeu. Et c'est pour ça que je trouvais que dans ces jeux-là, je n'appréciais pas le sniper. Et pour autant, j'aime vraiment jouer sniper dans les FPS, par exemple dans les Battlefield ou Arma, ce genre de jeu. Je ne joue que des snipers. J'adore ça et je n'y arrivais pas dans Paladin ou Overwatch et tout. Mais là, avec Kinesa, j'ai trouvé mon truc. Parce que je trouve que son build est vraiment très bien. Enfin, son build, son kit est vraiment très sympa. Je trouve que les mines sont excellentes. excellentes pourquoi ? Parce qu'elles vont ralentir les ennemis. Ça, dans un jeu comme ça, c'est le calvaire absolu. Je vous rappelle que c'est un jeu très dynamique où vous êtes obligé de bouger tout le temps. Le moindre moment d'inattention, vous prenez un shot et vous mourrez. Et donc, le fait de ralentir le pourcentage de déplacement de ces ennemis, c'est vraiment compliqué pour eux. Et vu qu'on peut en poser beaucoup des mines grâce à ce build, vous voyez que j'en ai posé un peu partout, qu'elles ont une grande portée, toutes les personnes qui vont rentrer dans le champ d'action des mines, elles vont se faire choper et elles vont être ralenties. Et ça, c'est génial en teamfight, parce que, ben, imaginons qu'il y a un mec qui zone un petit peu dans votre équipe, qui zone, le mec qui va zoner dans les mines de Kinesa, je vous garantis que ça fait vraiment du dégâts. Alors après, le dégâts des mines est minime, ça fait des ticks de 4. Mais bon, si le mec reste dedans, ça lui fait des dégâts sur la durée, tout le temps qu'il reste dedans. Et je vous rappelle qu'il va être, en plus de ça, ralenti, ce qui va vraiment être très handicapant. Alors, quand je parlais de ce build-là, avant de le présenter à un collègue, je me disais, ouais, mais les mines, c'est moyen, parce qu'elles s'en font détruire facilement. Ben oui, elles s'en font détruire facilement. Ok, je vous l'accorde, elles s'en font détruire facilement. Mais quand vous êtes en teamfight, que vous avez 2-3 personnes à gérer qui vous tirent dessus, est-ce que vous allez prendre le temps de viser la mine et de tuer la mine, ou vous allez plutôt vous concentrer sur le mec qui est en train de vous tirer dessus ? Et ben moi, je vous dis que quand c'est moi qui n'ai ça en face, la mine, c'est pas ma priorité. Et pourtant, et pourtant, il faudrait presque que ça le soit, parce que, comme je vous l'expliquais, ça peut vraiment, vraiment polluer un teamfight de manière grandiose. J'adore ce build depuis que je l'ai fait l'autre jour. Je n'ai quasiment joué que Kinesa, parce que je trouve que ça apporte beaucoup. Kinesa, elle apporte une pression à distance qui est monstrueuse sans ses mines. Ça veut dire qu'avec son snipe qui fait ultra mal, dès qu'il y a une Kinesa, les mecs sont obligés de faire attention. Ils sont obligés de faire attention où ils se placent, parce qu'ils savent très bien que s'ils sont en ligne de mire de Kinesa, ils peuvent se faire one-shot ou pas loin de one-shot, surtout si elle a l'ulti. Et ça, ça fait flipper. Ce qui veut dire que vous allez directement avoir dans l'équipe de face un des flankers, un des personnages qui vient dans le dos, vous allez quasiment avoir un en permanence sur vous. Parce que vous savez très bien que s'ils ne le font pas, votre équipe, enfin l'équipe d'en face, pardon, votre équipe risque de l'emporter. Et au-delà de la pression à distance qu'elle met, je trouve qu'avec ce build, elle met une pression corps à corps qui est géniale. Franchement, quand toutes les mines sont posées, que vous avez un Fernando ou un Baric sur le point, je vous garantis que c'est très compliqué pour eux de venir sur le point. Si vous n'avez pas un mec qui va balancer une grosse AOA pour nettoyer toutes les mines, c'est très 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 dur d'aller sur le point. Alors ok, le début de la game n'est pas forcément facile, parce que vous n'avez pas les mines qui sont posées. Donc il va falloir prendre le temps de poser vos mines, parce que vous avez un temps de recyclage pour pouvoir lancer vos mines, un temps de rechargement. Là vous voyez, il y a 4 secondes avant de pouvoir en reposer deux. Donc il va falloir gérer ce temps-là. Mais une fois qu'elles sont posées, c'est très 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 délicat de venir vous chercher. Et si quelqu'un vient vous chercher au corps à corps, ce qui va arriver, les Sky, Androxus, Eevee vont venir vous chercher de près, avec le build que vous avez, eh bien vous allez être planqué dans vos mines. Ça veut dire que ces mecs-là vont être ralentis, ces mecs-là vont prendre des dégâts, ils vont avoir de la pression. Et vous derrière, vous allez pouvoir les allumer, parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Et j'en vois pas beaucoup des Kinesa qui jouent avec autre chose que le scope, que la visée. Le clic gauche simple de Kinesa, le tir automatique là, fait énormément de dégâts. Il ne faut pas juste viser avec Kinesa. Elle n'a pas que ça dans son kit. Son clic gauche, il est sur-violent. Petit brain sur la ying. Donc oui, le clic gauche, n'hésitez pas à le faire. Il fait très 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 mal. Et si vous arrivez à choper le mec en plus dans vos mines, vous n'aurez aucun problème pour viser avec le clic gauche. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors après, voilà, c'est vrai que c'est un build qui, du coup, pour les pros du sniping, va être un petit peu moins efficace que d'autres. Parce que là, vous n'avez pas tout axé sur le tir à distance. Le scope est moins rapide, tout ça. C'est vrai que c'est jouer sniper avec ce build de las, un peu moins sexy. Mais je me suis trouvé beaucoup plus efficace quand je jouais avec des builds de snipers normaux. Parce que j'avais l'impression d'être plus dans ma team. Et le fait d'être plus dans ma team, plus avec eux, plus avec eux sur le point, eh bien, c'est un avantage. C'est que je me fais moins baiser par les flankers. Ce qui est le cas tout le temps quand je joue Kinesa d'habitude. Quand vous jouez Kinesa et que vous êtes loin, vous êtes certain que dans la game, vous allez vous faire défoncer par une Sky, défoncer par un Androxus ou Eevee ou Grover, enfin tous les mecs qui viennent derrière vous. Et là, avec ce build, justement, vu que je suis beaucoup plus près de mes alliés, c'est beaucoup plus dur pour les flankers de venir me chercher. Et à la fin de la game, je ne fais pas moins de dégâts qu'avec le sniper normal. J'en fais même beaucoup plus parce que les mines, mine de rien, elles font du dégâts constants et permanents sur tout le monde. Je suis beaucoup plus dans le teamfight, donc du coup, je peux tirer sur beaucoup plus de personnes. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages. Je ne dis pas que c'est le build parfait, attention. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Et je trouve qu'il permet de compenser un peu les défauts de Kinesa, qui est pour elle sa faiblesse par rapport aux flankers qui peuvent venir vous duels sans aucun problème. Là, je trouve que du coup, ça réduit un petit peu ce point faible. Alors, que je vous prévienne aussi quelque chose pour les vidéos sur Paladin. Je vous préviens d'avance parce qu'ayant fait ce genre de format de vidéo pour d'autres jeux comme Guild Wars 2 ou Star Wars, sur Guild Wars 2 et Star Wars ou les autres jeux, je ne coupais pas les parties. Ça veut dire que je laissais des parties de 20 minutes et je ne faisais qu'une seule partie. ici, sur Paladin, je vais couper. Je vais couper pourquoi ? Pas parce que je n'ai pas envie de montrer quand je me fais kill, parce que vous allez voir que je me fais kill et puis bon, si vous voulez me voir me faire kill, vous viendrez en live. Mais c'est parce que vu que je veux faire des vidéos qui ne durent pas trop longtemps, je ne vais pas mettre des parties complètes et je vais vous mettre les meilleurs instants qui vont essayer de vous imager au mieux le build. Voilà. Parce que c'est quand même l'idée de ces vidéos, ce n'est pas pour vous montrer du gameplay pur et simple, parce que ça, encore une fois, vous viendrez en live pour le voir. C'est pour vous montrer des builds, pour vous montrer des decks, pour vous montrer des choses qui peuvent être sympas à faire sur Paladin. Donc, je vais vous couper les parties et vous ne verrez pas forcément les morts en chaîne ou les machins parce que ça a moins d'intérêt. Alors après, il y a l'autre côté de la balance à dire « Ouais, mais rétro, si tu ne nous montres pas quand tu es en difficulté, tu ne peux pas nous montrer comment le build se fait gérer dans la difficulté. » Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez des moments où je suis en difficulté, même dans ce genre de vidéos, c'est juste que je préfère vous montrer les choses intéressantes des parties plutôt que de vous laisser les secondes poubelles, les secondes de cheval ou les secondes de mort ou de respawn. Donc, c'est un parti pris volontaire. Et autre chose aussi pour lequel je vais vous prévenir dans les commentaires, c'est que quand j'ai joué à Battleborn et quand j'ai joué à Paladin en live, j'ai souvent des messages par rapport à Overwatch. « Ouais, mais c'est moins bien qu'Overwatch. » « Ouais, mais c'est copié à Overwatch. » « Soyez machin Overwatch. » « Ayez bien conscience que je n'ai rien contre Overwatch. » « C'est pas un jeu pour moi, c'est tout. » « Parce que je n'aime pas les compétences des personnages d'Overwatch. » « Mais qu'au-delà de ça, je n'ai strictement rien à cirer. » « Ça veut dire que... » « Qui fait mieux ? » « Qui fait moins bien ? » « Qui a le plus de joueurs ? » « Qui a le plus cher ? » « Qui a le machin ? » « Je m'en fous. » « Voilà, moi, c'est clairement pas mon débat. » « Moi, pour moi, c'est simple. » « Paladin, j'aime les persos. » « J'aime le style de jeu. » « J'aime le concept de deck. » « C'est gratuit. » « J'adore le jeu en général. » « J'adore le studio qui le développe. » « Donc, j'aime Paladin. » « Overwatch, je n'aime pas les capacités des persos. » « Je n'aime pas que le jeu soit trop cher. » « Et donc, je ne joue pas Overwatch pour ça. » « J'ai Overwatch, j'y ai joué. » « Mais je trouve qu'il a des choses qui ne me conviennent pas » « Par rapport surtout, et encore une fois, aux compétences des persos » « Que je trouve des fois un petit peu trop abusées. » « Mais ce n'est que mon humble point de vue. » « Encore une fois. » « C'est pour ça que... » « Évitez dans vos commentaires de parler de ça. » « Parce que la plupart du temps, je ne vous répondrai même pas. » « Je préférerais que les choses soient claires et nettes. » « J'aime Overwatch sur certains aspects. » « J'aime Paladin et j'aime Battleborn. » « Les trois jeux ont de trois grosses qualités. » « Mais mon temps de jeu n'est pas du tout le même sur les trois jeux. » « Pour les raisons que je vous viens de vous citer. » « Voilà. » « Et donc, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me faire part de vos suggestions. » « Quel personnage vous aimeriez le plus voir ? » « Avec quel type de deck ? » « Est-ce qu'il y a des choses qui vous feraient plaisir d'être présenté un peu plus que certaines autres ? » « Voilà. » « N'hésitez pas en tout cas. » « Ces vidéos seront faites pour ça. » « Au fur et à mesure du temps. » « Donc là, elle va être un petit peu plus longue que les autres, cette vidéo. » « Parce que du coup, j'avais fait pas mal de vidéos sur... » « Enfin, pas mal de parties en live avec Kinesa. » « Donc du coup, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. » « Et vu que j'ai kiffé le build de manière suprême, » « Du coup, j'en profite pour vous en montrer le maximum possible. » « Mais c'est excellent. » « Elle donne un aspect de contrôle sur la zone qui est géniale. » « En fait, j'ai l'impression que quand Kinesa est bien posée sur son point, » « Avec ses mines et elle derrière qui asmatent derrière, » « Elle donne une impression de domination. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Elle donne l'impression que les ennemis vont forcément se casser les dents à venir sur vous. » « Ça fait un peu... » « En fait, finalement, je la compare un peu à un barrique. » « Ça veut dire, mais arrête trop, t'es trop noob, t'as rien compris, c'est pas le même genre de perso. » « Mais quand même. » « Barrique, quand il est posé avec ses tourelles, » « Vous réfléchissez à deux fois avant d'aller sur le point. » « Parce que vous savez que vous allez vous prendre des roustes, des tourelles, » « Plus les roustes de barrique derrière. » « Et que ça va pas être facile à tuer. » « Eh bien, qui n'est ça ? » « Moi, ça me fait la même impression. » « Alors, les tourelles font peut-être pas autant... » « Enfin, vos mines font peut-être pas autant de dégâts que les tourelles de barrique. » « Mais le constat est le même. » « Vous minez la zone, ça empêche les mecs de venir dessus. » « Ça les empêche complètement de venir dessus parce que ça leur fait très mal et ça les ralentit. » « Et vous, derrière, vous êtes là pour asmater comme un gros sac avec le sniper et mettre des midlife en une seule balle. » « Et du coup, voilà, ça fait réfléchir. » « Ça fait réfléchir autant qu'un barrique, je veux dire. » « Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que finalement, c'est un personnage très offensif qui naît ça, parce que c'est un sniper qui fait très mal. » « C'est un personnage très offensif qui est très très bon pour le contrôle de points, qui est très très bon pour la défense des points. » « Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur plusieurs games avec elle, avec ce build-là, qu'on était toujours meilleur dans ces phases-là, comme vous voyez maintenant, donc les phases de défense pure et dure d'un objectif, plutôt que les phases mobiles. » « Et forcément, ça paraît logique, c'est du bon sens, du fait que les phases mobiles, il faut que je recycle ma pose de mine tout le temps, parce que le payload avance, et donc du coup, vous, vous êtes obligé d'avancer aussi avec le payload, et vous êtes obligé de remettre des mines un petit peu partout. » « Alors, il y a des endroits pour mettre les mines, je vois qu'il y a certains joueurs de Kinesa, alors moi, je n'en suis pas à ce niveau-là, clairement, j'aime Paladin, mais je ne l'ai pas non plus bâché comme un porc, ce jeu. Je vois des joueurs de Kinesa, des fois, qui placent leurs mines vraiment intelligemment derrière les murs et tout, mais ça, je pense que c'est bien, parce que du coup, ça évite les A.O.E. et ça évite de voir les mines. Mais je pense que c'est surtout fait pour les builds qui ne sont pas spécialisés pour les mines, tout simplement parce que les mecs qui n'ont que deux ou trois mines doivent les poser intelligemment pour ne pas se les faire détruire, alors que moi, finalement, je peux les spammer mes mines, je peux les spammer tout le temps, je peux les poser n'importe où. Pour moi, l'idée, elle n'est pas de les poser intelligemment, elle est simplement de les poser souvent pour que le plus de mecs soient pris dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, même avec ce build-là, même en ne les plaçant pas forcément derrière les murs et tout, je me rends compte qu'elles ne se font pas souvent détruire parce qu'elles sont nombreuses et qu'elles ont tellement une portée qui est grande grâce à la carte de portée que finalement, elles ne se font pas beaucoup détruire. Des fois, ça arrive, un ulti bien placé d'un mec qui va mettre un petit peu d'AOE, ça peut arriver. Je ne dis pas qu'elles ne meurent jamais, mais finalement, elles meurent, mais ça va. Donc, moi, je trouve que cette Kinesa avec ce build, elle est parfaite pour les phases de capture d'objectifs, celle du début, et elle est parfaite dans cette phase-là, par exemple. Là, vous voyez, je suis dans une phase où on a perdu l'objectif, certes, mais là, on est dans une phase de défense. Et finalement, dans cette phase de défense, vous pouvez placer vos mines, vous vous placez de manière maligne pour éviter de vous faire trop des pops, et là, vous tirez tout le profit de ce build sans aucun problème. Là, vous voyez, regardez, les ennemis sont proches, je ne vais pas prendre le temps de viser avec la lunette et d'attendre que mon shot soit prêt, et en plus de risquer de rater mon coup, parce que c'est ce qui peut arriver quand vous visez comme ça. Vous n'êtes pas parfait, on rate tous des coups. Et donc là, forcément, regardez, le clic gauche juste en automatique fait des dégâts monstrueux. Et je vous dis, dégâts automatiques plus les mines qui font des dégâts, elles aussi, et qui ralentissent. C'est vraiment le combo parfait, je trouve, pour être efficace. Donc voilà, en gros, pour conclure, build de domination, je trouve, quand même. Domination, contrôle de zone. Pas un très très bon build offensif, parce qu'il faut recycler vos mines et que vous êtes tributaire du placement de vos mines pour pouvoir être vraiment efficace. Un build avec très peu de sustain, on ne récupère pas les soins sur la téléportation. En revanche, je prends souvent le talent qui me permet de récupérer des points d'huile sur mes kills. Et donc, du coup, je me retrouve quand même plutôt bien à ne pas mourir très souvent, parce qu'effectivement, je ne meurs pas beaucoup avec ce build, parce que je ne suis pas non plus collé à la gueule des ennemis. Et que j'ai quand même la téléportation qui, si bien anticipée, vous permet quand même de vous barrer de situations bien dangereuses. Ceux qui me font le plus chier en perso, en face, je vous l'ai dit tout à l'heure, Androxus et Sky. Mais au-delà de ça, vous allez voir que vous allez vous faire plaisir si vous arrivez à comprendre vraiment les points faibles du build et ses points forts. Bon, ceci dit, laissez-moi un petit commentaire, ce serait sympa pour savoir ce qui vous plaît dans ces vidéos et ce qui ne vous plaît pas. Mettez un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas, il y a toute une playlist qui est en cours sur Paladin. Ça va apparaître juste après. N'hésitez pas à cliquer pour aller regarder les autres vidéos. Et puis, toutes les personnes qui ont envie de nous aider à développer la chaîne d'une meilleure façon, à nous aider sur Tipeee, vous allez avoir le lien qui s'affiche juste après. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501